L'art poétique de Thérèse Hier, penchant sur moi ta mignonne tête, blonde, où tout sourit paraît joyeux, tu me regardais écrire, inquiète, et sur le papier promenant tes yeux. Tes brunus sortaient à ta demi-démanche, et tu demandas d'un ton enjoué, me voyant noircir tant de feuilles blanches. Si je travaillais pour un avoué, non, les avoués, ma chère petite, que ce travail-là serait mécontent, et serait purger leur maison bien vite. C'est un être qu'on voit perdre ainsi son temps. Car ce que j'écris, on le considère, autant qu'un liard qui n'a plus de cours. Sa valeur encore est plus secondaire. C'est une chanson faite pour des sourds. J'exerce un métier rude et difficile. Lorsque l'on veut bien faire ce métier, on se voit traité partout d'imbécile. On ne trouve plus à se marier. Dis, te souviens-t-il de la tragédie que nous avons vue un soir ? T'as pas un sang ? Pour te réveiller, et tout engordi, tu m'es dit ? Cela n'est guère amusant. Voilà. Sans pousser aussi loin les choses, cependant, voilà tout ce que je fais. J'accouple des mots jaunes, bleus ou roses, où je crois trouver de jolis effets. Ces lignes tantôt petites ou grandes, qui semblent marcher toutes de travers, et sur le papier des fils par bandes, on appelle ça quelquefois des verts. « Sais-tu, maintenant, quel est leur usage ? » « Je t'aime beaucoup, n'est-ce pas ? » « Eh bien, je devrais baiser ton joli visage, sans foi et toujours, mais je n'en fais rien. » Je m'assieds, je prends une plume neuve, et le nez en l'air chante nos amours. « Pendant qu'à l'écart, et si qu'une veuve, tu m'attends, hélas, seul, tous les jours. » Et ceux-là, pour qui justement j'apprête, ces amours chantés avec tant d'éclats, disent, en hochant gravement la tête, « Ça n'est pas utile au bien de l'État. » « Ça n'est pas utile au bien de l'État. » « Ça n'est pas utile au bien de l'État. » « Ça n'est pas utile au bien de l'État. »